Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Toutes les deux semaines, je vais interroger des kinés du sport prépa-physique coach ou autre qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. On parlera dans une première partie de leur parcours, d'où viennent-ils, où ont-ils l'étudier, voyager et commencer leur carrière, ensuite de ce qu'ils font actuellement et de ce que cela peut nous apporter en pratique, quel est leur sujet de recherche actuel, en quoi cela peut améliorer nos compétences, et enfin, on abordera leurs mentors, leurs livres préférés et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast avec un petit commentaire. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment en stories sur Instagram, c'est ce qui me fait le plus avancer et faire connaître le podcast. Bonne écoute à tous. Alors, je crois que sur ce chemin d'excellence dont j'ai parlé, il y a des passages délicats où la fragilité humaine, cette fragilité à laquelle je faisais allusion tout à l'heure en parlant des exemples bibliques et de la mythologie grecque, on les a, elles existent et je crois qu'il est bon de les rappeler pour préparer les entraîneurs à leur tâche. La première fragilité, pour moi, c'est celle, en fait, de la relation interpersonnelle. Je pense que nous ne communiquons pas toujours aussi bien qu'on devrait le faire. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un paradoxe entre le fait qu'atteindre un but aujourd'hui, c'est le faire en équipe. On n'est plus assez fort individuellement pour faire tout seul. Aujourd'hui, il faut compter sur des forces complémentaires pour pouvoir réaliser quelque chose. Donc, et d'autre part, paradoxalement, justement, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus devant notre écran, seul, on travaille à domicile, etc. Alors que c'est en équipe qu'on atteint, en fait, un résultat d'équipe. Donc, en fait, ça, c'est un des points sur lesquels je travaille, sur le profil, la personnalité, savoir qui suis-je, avant de connaître les autres, pour voir où sont mes besoins de complémentarité, qu'est-ce qu'il me manque pour être bon. et si on fonctionne comme ça, on arrive à créer, en fait, une équipe avec un pouvoir de, je dirais, où la somme des composantes est supérieure au nombre de composants, où deux et deux font cinq, en fait, où on profite véritablement, où il n'y a pas de querelle de prestige, de personnel, etc., comme c'est souvent le cas actuellement. Donc ça, je travaille sur des profils de personnalité et sur le profil motivationnel des gens, en particulier sur un profil qu'on appelle le profil de Rice, qui est le nom du psychologue américain qui a développé un des rares profils qui parle des motivations de l'humain. Donc ça, je ne veux pas m'allonger sur ce cas, mais c'est un domaine où, par exemple, la formation des entraîneurs en Suisse a fait un grand effort ces dernières années. Et moi, je vous le dis, je le sens dans les entraîneurs, on a des personnes qui sont meilleures, je pense, qui ont confiance en elles, parce qu'elles savent qui elles sont et qui se donnent la peine aussi de découvrir et de savoir qui sont les autres, qui travaillent avec eux. Donc ça, c'est une chose extrêmement positive. Maintenant, la deuxième chose, la deuxième chose, c'est la fragilité dans le développement des capacités technico-tactiques, physiques, mentales, émotionnelles. C'est justement cette approche holistique. J'ai le sentiment qu'on est des technocrates. Qu'on est des technocrates parce qu'on sait des choses, on pense pouvoir les faire, simplement parce qu'on sait. Mais le savoir-faire s'apprend, s'expérimente. C'est souvent par tâtons, par découverte, mais aussi par erreur qu'on apprend. Donc je pense que ce côté-là, c'est en fait stresser des gens, toujours. Nous sommes des stresseurs, entraîneurs. Il faut stresser les gens, justement, dans tous les domaines, essayer de faire en sorte, par exemple, qu'un entraînement, de lancer du poids. Si je prends l'examen du travail du lanceur de poids, le lancer, quand j'entraîne mon athlète qui lance dans son secteur de 35 degrés, eh bien, il fait la technique. Mais en même temps, il fait du physique. Et ce physique, je peux l'influencer selon que je lui fais lancer des engins plus lourds, plus légers, pour travailler la vitesse ou la force spécifique. Je peux travailler plus longtemps, je peux travailler moins longtemps. J'ai mille façons de renforcer l'aspect physique dans le travail technique ou par le travail technique. Et là, j'ai fait de la technique et du physique. Mais on parle toujours de technique et de physique, alors que tous les moments importants dans nos vies et aussi dans notre travail, c'est de vendre un objet, de vendre une maison, de gagner un challenge, de construire quelque chose. Il y a une réalité, il y a un travail pratique où les problèmes mentaux et émotionnels vont jouer un rôle capital. C'est le jour J, c'est le Rachu. Donc, à ce moment-là, interviennent ces autres facteurs. Et d'entraîner des facteurs confortablement à l'entraînement et pouvoir les reproduire en compétition à la puissance X, ça, c'est sûrement impossible. Donc, pour moi, un entraînement de technique, si je promène en Valérie dans son cercle, je ne vais pas lui dire lance dans ce secteur de 35 degrés. Je vais lui dire la concentration est le facteur mental le plus important, la visualisation tout autant, puisque tu pars dos tourné au lancé, je te mets un pneu dans l'axe du lancé à 20 mètres ou 19 mètres ou 18 mètres selon le poids que je vais lui faire projeter. Et puis, je lui dis maintenant, tu lances dans le pneu. Et là alors, le faisceau se referme et je me concentre davantage pour arriver à faire ça. Donc, vous améliorez, vous faites un travail mental supplémentaire qu'un seul travail technique où vous lancez une fois à droite, une fois à gauche, une fois au milieu, ils sont chaque fois dans le secteur. Donc, ça, c'est une des clés. Et là, j'additionne encore un travail émotionnel en lui demandant de réussir un certain nombre de jets, par exemple 8 sur 10. Sinon, il recommence chaque fois toute la série. Donc, il y a une punition. Alors, c'est d'entendre avec lui. Ou alors, je le mets en stress, je lui donne une tâche plus difficile à faire, plus stressante à faire dans la concurrence. Par exemple, si j'ai son copain qui lance un mètre de moins, je vais lui dire si tu as plus qu'un mètre, tu t'as gagné. Si tu as moins qu'un mètre, tu perds. Ou un truc comme ça. Et là, j'ai conjointement toujours le travail technique, physique, mental et émotionnel qui joue en même temps. Et quand on parle de stress, parce que c'est bien ça qu'on parle dans le sport, on stresse nos gens, on les sort du confort, on les sort de ce fameux canal du flot dont parlait Mihan Sali pour la théorie du bonheur qui dit on est bien lorsqu'il y a une harmonie entre son niveau de compétence et son niveau d'exigence. On est dans le flot. Et au moment où il y a un décalage, c'est-à-dire où l'exigence est supérieure à la compétence, on est stressé. On ne sait pas. On a peur. On a du souci. Et nous, entraîneurs, on sait qu'on doit les faire sortir pour les faire monter dans le flot. Je ne peux pas monter dans le flot, dans la bisectrice. Là, je ne peux pas monter à l'intérieur du flot parce que je saurais déjà le faire. Je suis dedans. Donc, il faut sortir, prendre une balle de plus comme jongleur et puis trouver la méthode, la technique pour l'introduire et se stabiliser à un niveau plus haut et monter en escalier. En fait, c'est ça, notre travail. Et de trouver les limites entre le bon et le mauvais stress. Le stress qui vous excite, qui vous stimule et puis le mauvais stress, qui est le distress, qui vous détruit. C'est-à-dire ce qui vous mène au burn-out, le trop. Donc ça, c'est cette tâche qui est extraordinaire. Et j'en veux, une chose qui m'a passionné, c'est un ouvrage de Nassim Nicolas Taleb qui parlait de l'antifragilité. Et il dit que l'antifragilité est une propriété des systèmes qui se renforcent lorsqu'ils sont exposés à des facteurs de stress, des chocs, de la volatilité, du bruit, des erreurs, des fautes, des attaques et des échecs. Il aurait dit la guerre, c'était presque ça. C'est fou. On est dans une période un peu tragique aujourd'hui, à mon avis. Eh bien, il dit qu'en fait, le fragile, c'est celui qui craint les événements inattendus. Donc il ne va pas se lancer. Il sait, je ne suis pas à la hauteur, je ne peux pas. Le robuste, c'est ce qui est indifférent aux événements inattendus. Donc il résiste seulement. Mais il dit que l'anti-fragile, c'est ce qui profite des événements inattendus. Donc ça veut dire qu'à l'extrême, à des stress extrêmes, on apprend. Il y a un plus. Ça fait penser à la pliométrie, c'est-à-dire t'encaisses pour restituer, au final. T'encaisses pour restituer, on peut dire ça comme ça. Je ne sais pas si... Oui, oui, en fait c'est ça. C'est ça. Et encaissé, après il faut savoir encaisser. Parce que quand on parle comme ça, pour certaines personnes, on est des brutes. On est des brutes. Mais n'empêche que, je pense que sportif d'élite, dans le fond, en lisant Taleb, je me suis dit, mais le sportif d'élite, il n'est pas loin de ça. Et est-ce qu'on fait comme erreur ? Qu'est-ce qu'on fait comme accident ? Quelquefois des fautes, des échecs, des fois cuisants. On passe par des moments de doute, des moments des crises, etc. Mais en général, quand on sort, on est vraiment plus fort. On a appris quelque chose. Donc ça, c'est le deuxième type de fragilité que je voulais donner. et cette approche holistique qui me paraît importante d'adopter et qui manque dans beaucoup de domaines, je le vois dans le domaine médical aussi, en parlant avec les médecins, eh bien, il n'y a plus assez de travail interdisciplinaire entre eux. Ça manque, et ils le disent. Honnêtement, ils le disent. On est parti tellement dans le spécifique, dans l'analytique, qu'on ne voit plus, en fait, les événements de façon globale. Ça, c'est une chose. Et la dernière, quand même, la dernière, c'est naturellement le management d'énergie. Là, on s'est cassé la gueule. On s'est cassé la gueule parce que, dans le fond, j'ai pris cet exemple. Hier, on était plutôt des marathoniens et aujourd'hui, on est plutôt des sprinters. Donc la vie, c'est plusieurs sprints plutôt qu'un marathon. Et ça, veut dire en fait qu'on travaillait plus dans la durée, on travaillait tout autant d'heures, sinon plus, hier, mais à un niveau d'intensité inférieur. Aujourd'hui, le niveau d'intensité est devenu tel. La vitesse a augmenté, les exigences ont augmenté et tout et tout. Et cette montée d'intensité a obligé de devenir un travail intermittent. Ce qu'on a su faire en sport, mais ce que le monde de l'entreprise n'a pas su faire. N'a pas su faire. Et le burn-out est né de ce changement que j'ai vécu. Moi, j'ai vécu cette génération d'après-guerre. Je suis né pendant la guerre encore, où le monde se reconstruit, mais gentiment, où on repart presque à zéro. et même si on n'avait pas grand-chose à reconstruire, non, en Suisse, par rapport à d'autres pays qui étaient démolis, on reconstruit, on repart. Ce travail intermittent est devenu indispensable pour pouvoir récupérer des efforts qu'on fait. Et un effort, c'est peut-être pour un sprinter 10 secondes d'une course, pour un footballeur. Le football est un domaine très intéressant qui a été aussi étudié, comme d'autres sports, où on a dit à l'époque, on jouait plus lentement au football. On est d'accord. Le football d'hier, c'est un football qui est tout aussi technique, tactique, etc., mais plus lent qu'aujourd'hui. Le temps de jeu n'a pas changé. Les règles sont pratiquement les mêmes, mais ce qui a changé, visiblement, c'est l'intensité, c'est la vitesse de jeu. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Pour changer. Eh bien, on a changé l'entraînement. C'est-à-dire, on a remplacé les tours de terrain qu'on pratiquait jadis par de travail intermittent où on a dit on va faire des pics avec efforts entrecoupés entrecoupés de temps de récupération actifs ou passifs et ces temps d'efforts, eh bien, c'est quoi ? C'est la force, la puissance et la vitesse. C'est la force, charge, c'est la détente, puissance et c'est la vitesse, la vitesse spécifique ou la vitesse maximale de course, si on veut, c'est ça. Et puis, on a entraîné les gens comme ça. On a fait, par exemple, en football, deux actions rapides en une minute. Donc, toutes les 30 secondes à peu près, 25, 20 à 30 secondes, une action de 5, 6 secondes et puis après, entrecoupés d'un temps de replacement, etc. et on a réussi à meubler ces 90 minutes de jeu, 2 fois 45 minutes, de façon spécifique à l'activité et non plus un rythme qui est un rythme de croisière, qui est un rythme qui n'est ni la récupération ni la performance, mais simplement qui dure parce qu'il n'est pas trop rapide. Donc, là, on a appris et aujourd'hui, toute la planification et la périodisation de l'entraînement doit se faire sur cette base de haut ou de bas. Il y a travail, engagement et récupération. Et dans la récupération, il n'y a pas seulement l'activité, dans l'effort, pardon, il n'y a pas seulement l'activité physique, il y a les préoccupations, il y a tout son investissement. Dans la récupération, il n'y a pas seulement le stretching et tout, mais il y a la nutrition, il y a le sommeil, se reposer, etc. Et c'est la réorganisation de ce système entre le travail dans la durée et dans l'intermittent ou l'intervalle ou l'intermittent qu'on doit revoir. Et la revoir comment ? Eh bien, plus naturellement. Surfer sur la vague du naturel, c'est mon slogan. Et qu'est-ce que le naturel ? Biologiquement, c'est le jour et la nuit. On ne peut pas travailler nuit et jour. C'est vitu. Il faut donc soigner et la journée et la nuit pour la passer dans les meilleures conditions. Le deuxième rythme biologique, c'est le cycle lunaire. C'est les menstruations, la femme par exemple. C'est 28 jours. 28 jours. On peut aussi dire c'est entre 3 et 5 semaines. Et ça correspond au mésocycle de l'entraîneur. Donc, quand j'entraîne quelqu'un sur un mois, je vais faire en sorte qu'il y ait pratiquement une semaine dans le mois où le travail est diminué fortement pour récupérer. Et on sait, la femme nous donne un exemple magnifique parce que si elle vit son cycle en général, elle sait exactement quand son corps a plus de peine à fonctionner. Et elle n'aime pas quand on le dit des fois parce que je les comprends mais il faut quand même parler en clair. Je les comprends j'ai une femme une fois qui s'est vraiment révoltée dans un de mes séminaires qui m'a vraiment rencontré dur. Dur quand j'ai dit ça. Donc, vous voulez dire que les femmes ne sont pas capables de travailler en mois vous n'avez pas de faiblesse. Je n'ai pas dit que nous n'avons pas de faiblesse. J'ai dit que vous heureusement nous donnez la certitude des signaux qui font la fatigue. Nous, on les a aussi mais ce n'est pas réglé dans un cycle biologique clair. C'est-à-dire avec une menstruation, un saignement. mais vous les vivez vraiment à fond et si vous êtes capables de nous dire tous les combien de temps ça intervient cette fragilité momentanée ou cette disponibilité peut-être moins grande pendant laquelle on a meilleur temps de faire plus de récupération que d'effort tant mieux pour tout le monde. Et moi j'ai travaillé avec des hommes plus qu'avec des femmes au départ sur ce cycle que j'ai raccourci avec Werner parce qu'après trois semaines de travail progressif c'était presque trop parce qu'on est vraiment dans l'intensif. Comme lanceur c'est tout ce qu'on fait c'est pratiquement intensif. Donc c'est clair qu'on est plus vite fatigué. Donc pour moi la troisième semaine devenait plutôt la semaine de récupération où on fait à peu près en grosso modo la moitié au point de vue du volume de ce qu'on fait les semaines d'avant. Donc ça c'est une chose qui est très importante c'est ce respect surfer sur la vague du naturel c'est respecter ces deux cycles naturels si vraiment vous avez un concept de préparation où vous dites systématiquement on a un travail par exemple si je vous donne dans la semaine deux entraînements le lundi deux entraînements le mardi un entraînement le mercredi permet déjà d'avoir un travail de récupération le mercredi massage sauna etc. jeudi 2 vendredi 2 samedi 1 et dimanche rien et là on a on a un rythme une vague régulière et en respectant cette vague vous arrivez à à surfer sur la grande vague quand elle arrive vous serez surpris sur la grande vague aussi mais si vous êtes sans arrêt chahuté tout le temps chahuté et bien au jour J la plupart du temps vous le serez aussi mais négativement et ça c'est pour moi le jeu d'échec de l'entraîneur c'est justement d'imprimer un rythme à l'athlète qui soit viable dans le mot rythme il y a une chose qui est extraordinaire c'est quand on dit j'ai trouvé mon rythme ça veut dire j'ai trouvé mon rythme économique c'est facile il y a une facilité de travailler en rythme par rapport à un travail acyclique donc pour moi le rythme est de toute façon un facteur de coordination très important l'équilibre l'équilibre au départ et vous savez c'est comme dire équilibre pourquoi c'est important l'équilibre parce qu'il vous permet de partir dans toutes les directions vous ne serez jamais feinté si vous êtes en équilibre au départ d'une action vous ne pouvez l'être que si vous êtes en perte d'équilibre parce que vous ne tombez que d'un côté et ce n'est pas forcément le bon donc voilà voilà un peu les domaines qui sont importants et vous savez ce rythme ce management de l'énergie il s'inscrit dans dans la life balance qu'il n'est plus la work life balance parce que en fait très souvent quand vous demandez à quelqu'un quel est l'important dans ta vie il dit c'est ma famille et mon boulot c'est une bicyclette puis il est où lui il est où il est partout mais il est aussi unique il est dans le jeu si je prends un tricycle c'est la roue avant et la roue avant c'est quoi c'est la roue motrice je dois avoir la force la résistance pour continuer de pédaler même si j'ai les pneus crevés derrière et puis le guidon c'est la lucidité pour conduire ce véhicule c'est-à-dire ma vie donc chacun on est sur un tricycle et puis on essaye de développer à la fois sa force physique psychique psychologique mentale au même titre qu'on a une attention pour sa famille et son employeur puis à ce moment-là on est vraiment en équilibre dans ces trois piliers de la life balance je crois que c'est ça et c'est un des points aujourd'hui les plus responsables je dirais des burn-out de cette maladie terrible tu es français moi je suis six dans les deux pays on n'a rien à s'envier ce côté-là parce que le nombre d'oxyolitiques qui se vendent en pharmacie c'est tragique c'est vraiment tragique c'était pas le cas il y a 50 ans encore et on était en pleine guerre enfin il y avait plus de stress etc mais donc je crois que ce sont les domaines aujourd'hui qui sont les plus fréquemment cités comme étant les moments fragiles où les gens sont fragilisés et auxquels il faut attacher une importance capitale voilà un peu ce que je voulais dire sur cette fragilité et anti-fragilité préparer préparer les gens à s'armer contre la fragilité contre ce qui peut les déstabiliser plutôt qu'entrer dans le jeu de les rendre de leur accorder tous les privilèges qui vont les affaiblir finalement puisque le stress c'est dans le stress souvent des situations extrêmes qu'on devient plus fort parfait top merci Jean-Pierre plaisir voilà merci d'être allé au bout de cet épisode j'espère que vous êtes régalé autant que moi si vous voulez m'aider le mieux de partager cet épisode au plus grand nombre parlez-en entre vous débriefiez-le que ce soit en live ou sur les réseaux qu'en avez-vous retenu en quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau n'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer je répondrai avec plaisir à très bientôt pour un nouvel épisode Sous-titrage Société Radio-Canada